Bonjour Amandine. Bonjour Périne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Périne Grua, fondatrice de Canarico, l'agence de talent. Et vous êtes plein à vous demander finalement, mais est-ce que s'engager dans une carrière à impact, c'est gagner moins ? Est-ce que c'est une carrière plus dure ? Est-ce que c'est impossible si on n'a pas fait des études pour ça ? Ou si on n'a pas aussi des engagements déjà associatifs. Donc l'idée, c'est de répondre à vos questions pour permettre plus aussi de porosité entre les frontières des secteurs. Parce que moi, je pense que c'est là, c'est aux intersections que se crée l'innovation et on a besoin d'innovation dans le secteur de la transition. Amandine, merci d'être là. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Oui. Donc moi, je suis Amandine Ersan, je suis la dirigeante de Planète Urgence. Ça fait 4 ans que j'ai repris la direction générale. C'est une association qui protège et préserve les forêts, notamment à l'international où il y a urgence. Et avant ça, j'ai passé une dizaine d'années dans le monde de l'entreprise, donc je connais ces intersections entre les différents univers. Et ça peut se passer dans les deux sens, à ton avis ? Ou est-ce qu'il y a plus de passage de l'entreprise vers l'ONG ? Toi qui as vu les deux côtés. Moi, j'appelle de mes voeux que ça se passe dans les deux sens. Je pense qu'il faut absolument que cette perméabilité, elle soit des deux côtés. C'est potentiellement plus simple aujourd'hui de passer de l'entreprise au secteur associatif, au secteur de l'impact, parce qu'il y a vraiment besoin. Le monde ONG et le monde de l'ESS a envie de faire ce travail en coopération. Mais je crois qu'il va falloir de plus en plus qu'on ait des gens qui maîtrisent très, très bien les sujets d'impact et qui rentrent dans les entreprises pour insuffler les transformations. Alors toi qui as vu les deux, quel est ton regard pour toi ? Quelles sont les grandes différences ? Quels sont les points d'alerte que tu aurais sur la réalité du marché de l'emploi à impact, en fait ? Ce qui va changer, c'est la cause. C'est pourquoi est-ce qu'on est dans une entreprise ou dans une structure à impact ? Qu'est-ce qui donne du sens dans mon quotidien ? A quoi je contribue ? Dans des entreprises, on peut avoir une contribution qui est exceptionnelle. Et quand on travaille dans une entreprise de santé, on a un impact sur la santé des humains, et souvent à large échelle, qui peut être extraordinaire. Donc c'est bien d'être dans des entreprises qui ont un impact positif. Par contre, je pense que dans le milieu associatif, et je parle vraiment pour Planète Urgence, on ne fera aucune négociation avec la qualité et la pureté de cet impact-là. Je pense que vraiment la différence, elle va se trouver là. On va aller là où l'intérêt général est avant tout, et on ne va pas y aller parce qu'il y a un modèle économique, ou parce que ça va faire plaisir à des consommateurs qui en attendent. Et qu'est-ce que ça implique en termes de critères de recrutement pour toi, toi en tant que directrice générale d'une ONG ? À quoi tu vas être vigilante dans les entretiens, et comment tu vérifies ? Alors ce que je vais regarder, c'est l'histoire de la personne, et comment elle a fait son cheminement, et comment est-ce qu'elle porte la cause dans sa personne, dans son cœur, dans sa vie. Et pas forcément qu'elle ait travaillé dans le milieu ONG auparavant, mais qu'elle ait vraiment l'intention forte d'avoir un impact, et que ça ne soit pas juste « j'ai fait une fresque du climat », mais qu'elle se soit vraiment renseignée en profondeur, qu'elle se soit posée des questions, ça c'est l'essentiel pour moi. Après c'est sa posture, son envie, son énergie, sa capacité à mettre en réseau, à gérer des problèmes complexes en regardant les choses pas à pas, parce que dans le milieu ONG, il faut y aller pas à pas, la situation est tellement complexe à chaque fois qu'il ne faut pas avoir l'ambition de tout gérer d'un seul coup. Et donc ça je vais regarder aussi pas mal cette attitude. Donc là, compétence particulière, finalement, de vous occuper des limites, de protéger les limites planétaires, ça commence déjà par gérer ses propres limites, être capable, même si la cause nous donne des ailes, finalement, de se protéger aussi. De faire avec la réalité sans jamais l'accepter, c'est le groupe SES qui dit ça et qui le dit très bien. Faire avec la réalité sans jamais l'accepter. Oui. Quels sont les postes sur lesquels c'est peut-être assez courant pour vous de recruter ? Alors on a des besoins, donc on a des besoins en France et à l'international. En France, on va avoir des besoins en communication, en comptabilité, en gestion financière, en management, en développement, ce qu'on appelle commercial dans les entreprises, c'est-à-dire aller chercher des nouveaux partenaires, leur proposer des histoires communes à écrire ensemble. Donc ça, c'est les métiers qui sont les plus classiques qu'on va retrouver dans le monde de l'entreprise. Là, on peut venir d'autres secteurs. Au contraire, au contraire. annonce, vous avez envie de vous engager. Vous êtes dans la com, vous êtes commerciaux, vous êtes comptables. Il y a du boulot dans les ONG. Il y a du boulot et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup à construire dans le monde associatif. C'est qu'on arrive souvent sur des process qui sont moins présents. On est sur des postes où on est plus autonome parce qu'il y a moins de monde autour de nous. Et donc moi, je te parle d'ONG qui font la taille de mon association à moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu vas voir ce type de profil. Vous êtes combien ? Nous, on est 90. 90. Et là, vous recrutez combien de personnes à peu près ? Alors là, on a fait une grosse session de recrutement. On a dû recruter une quinzaine de personnes depuis le début de l'année. Waouh ! Parce qu'on grandit, parce qu'on veut avoir de plus en plus d'impact. On les recrute aussi beaucoup à l'international sur des métiers un peu plus techniques. Parenthèse, on peut ne pas être à but lucratif et être en situation d'hypercroissance. Ce n'est pas parce qu'on réinvestit tous ces résultats qu'on n'est pas dans une situation d'hypercroissance. Donc moi, en tant que recruteuse, souvent, quand j'accompagne une ONG dans votre dynamisme, c'est assez proche finalement de ce qu'on peut rencontrer dans la tech, dans les scale-up, les start-up. Donc ça existe, les situations d'hypercroissance dans l'engagement. Et il faut que ça existe de plus en plus. Oui. Et question qui fâche ou pas, est-ce qu'on gagne moins ? On gagne moins. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, pareil, je parle pour ce type d'ONG parce qu'il y a des très, très grandes ONG qui ont des salaires qui peuvent être extrêmement attrayants. Mais c'est une réalité. Dans le secteur associatif, on gagne moins et ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal qu'on soit sur des salaires qui sont, je crois, 30% inférieurs au marché. Donc je pense qu'il y a un vrai mouvement de fonds à faire, en France en tout cas, parce qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, quand tu travailles dans des charities, tu es extrêmement valorisé. C'est moins le cas sur le monde ONG alors que c'est un monde qui est extrêmement professionnel. J'ai des gens dans mes équipes qui ont des niveaux, des compétences, une énergie, un engagement qui sont bien au-delà de ce que j'ai pu voir dans le monde de l'entreprise. Donc il faut absolument qu'on arrive à déployer des capacités financières pour financer des postes à la hauteur de ce qu'ils devraient. Voilà, et professionnaliser notre transition écologique et solidaire. On l'a vu pendant le confinement avec la question des professionnels de soins, de santé. Voilà, c'est un sujet large qui me touche beaucoup. Donc merci pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a un poste, une opportunité au sein de Planète Urgence dont tu voudrais parler à la communauté qui peut-être pourrait être intéressée ou relayée ? Avec grand plaisir. Moi, j'ai un poste ouvert en ce moment de responsable du programme Forêt. Donc il me faut quelqu'un qui connaisse très, très bien les forêts tropicales, qui a déjà travaillé à l'international et qui puisse apporter des compétences, que ce soit sur les mangroves ou en agroforesterie, par exemple. Donc une personne ayant un parcours forestier et une envie de travailler à nos côtés pour démultiplier les impacts sur la protection des forêts dans le monde. Faites passer le mot super poste, clé dans votre organisation. Pour conclure, quel conseil tu aimerais donner à celles et ceux qui commencent à réfléchir à peut-être un mouvement de carrière, comme une évolution comme toi, tu as pu déjà la vivre une fois à grands pas ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Qu'il ne faut rien lâcher. Il faut absolument poursuivre cette envie-là, cette ambition-là. parce que vous y trouverez beaucoup d'alignement et que ça vaut tout l'argent du monde, en fait. Posez-vous la question de combien vous avez exactement besoin pour vivre au quotidien et qu'est-ce que ça vous offre comme poste, que ça n'avait pas forcément ouvert pour être plus aligné, plus en phase avec les enjeux du monde. Merci Amandine. Écoutez votre canaricole, votre petite voix intérieure, votre paramème animale, si j'ose dire, pour votre vie professionnelle aussi. Est-ce que c'est ça, en fait, ton conseil ? C'est ça. Merci Amandine. Merci.